Bonjour et bienvenue à Raturelli. Aujourd'hui, on s'intéresse à la représentation du corps dans la littérature. Comment écrit-on le corps? C'est ce qu'on va découvrir avec nos invités Caroline Georges, Nicolas Lévesque et Bertrand Gervais. Raturelli, l'ichtérature, alors quand l'ichtérature, s'il vous plaît, l'ichtérature, l'ichtérature, l'ichtérature. Caroline Georges, bonjour d'abord. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Vous, vous êtes écrivaine, mais aussi photographe et artiste interdisciplinaire. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Vous avez fait paraître plusieurs livres, dont « Ataraxie », « La mue de l'hermaphrodite », « Sous béton » chez Alto en 2012, qui a été finaliste au prix des libraires du Québec, et « Variations endogènes », votre dernier, chez Alto, toujours. C'est 14 nouvelles, on peut dire 14 tableaux. Des fictions, des tableaux, j'avais bien tableaux. Oui, tableaux, fictions. Vous les décrivez comme un ensemble de huit clos en parallèle, les uns aux autres, qui s'attardent chacun à décrire une tare, une déviance, une perversité humaine. Alors, notamment, il est question de pédophilie, de suicide, de folie, de narcissisme, de violence conjugale. On en rediscute tout de suite. Et Bertrand Gervais, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Vous êtes auteur de romans de nouvelles, mais d'essais aussi. Professeur au département de l'études littéraires de l'UQAM. Vous êtes directeur de Figura et du laboratoire NT2 de recherche sur les œuvres hypermédiatiques. Vous avez publié plusieurs ouvrages ces dernières années. J'en nomme quelques-uns. Les failles de l'Amérique, le 11e homme, comme dans un film des Frères Cohen, mais aussi l'imaginaire de la fin, temps, mort et signe au Cartagena en 2009. Et là, vous faites paraître un défaut de fabrication chez Boréal. Donc, un essai très personnel, en fait, où vous réfléchissez à votre état de gaucher contrarié. Exact. Le gaucher contrarié, donc, qui est un gaucher qui a été rééduqué pour écrire de la main droite. Et vous réfléchissez à la manière dont ça a structuré votre pensée, mais aussi celle d'autres artistes et penseurs, dont Roland Barthes, Michel Serres, Georges Pérec, notamment. Votre histoire de gaucher contrarié, donc, c'est l'histoire de quelqu'un qui a été freiné dans son corps. L'histoire, comme vous dites, d'un corps qui a fait de la contrainte, mais aussi de la confusion, son expérience première au monde. Comment ce défaut de fabrication vous a façonné? Comment? En fait, bien, au moment où j'ai commencé à écrire un défaut de fabrication, parce qu'en fait, il n'y avait rien de prémédité dans cette écriture-là. J'avais déjà pris des notes, entre autres sur la part entre le corps et la maladie, ce qui était une relation qui m'avait intéressé, qui est le milieu, en fait, de l'essai. Et j'avais laissé ça de côté parce que j'avais écrit un certain nombre de fragments, ça s'est arrêté là. Et au détour d'une lecture de Pérec dans W, Un souvenir d'enfance, là, je me suis rendu compte que Pérec était un gaucher contrarié. Et là, ça a, d'une certaine façon, reparti ma propre machine, donc, de me dire, ah, mon Dieu, mais attends, lui aussi, il était gaucher contrarié. En faisant une recherche, je me rends compte que Roland Barthes, je me définissais comme Barthésien, était un gaucher contrarié. Je travaille en fonction d'un sémioticien américain, c'est un gaucher contrarié. J'ai beaucoup aimé Pérec, bien sûr, Alicinski et Michel Serres. Et là, je me suis rendu compte que j'étais entouré intellectuellement de gaucher contrarié. Il y avait une confrérie. Il y avait une confrérie, une configuration. Et donc, là, ça m'a amené à reprendre ma propre histoire, à me dire, bon, mais de quelle façon est-ce que le fait d'avoir été contrarié a influencé ma façon d'être? De quelle façon est-ce que ma propre écriture est-elle marquée par cette contrariété-là? Donc, ça m'a amené, en fait, à reprendre sur un ton quand même un peu intimiste, là, qui est un peu, ceux qui connaissent ce que j'ai écrit avant, là, c'est un peu très différent de ce que j'avais fait auparavant. Mais là, j'avais comme trouvé le ton. J'avais trouvé un peu cette musique qui fait en sorte que tout à coup, on se met à écrire. Et donc, avec ce ton-là, je me suis rendu compte que je pouvais reprendre mes propres souvenirs d'enfance, voir de quelle façon j'avais vécu cette contrariété-là. Donc, le fait de ne pas avoir le droit de me servir de ma main droite pour écrire. Donc, à l'école, c'est l'empêchement majeur. Dans les sports, c'était aussi très compliqué. En fait, je suis resté gaucher pour le reste. C'est-à-dire, je suis un gaucher à qui on a imposé la main droite pour un certain nombre d'activités. Dont l'écriture. Entre autres, dont l'écriture. Pour un écrivain, c'est comme un peu majeur. D'ailleurs, je raconte que pour moi, quand les ordinateurs… Macintosh. Les computers, les personal computers, les PC ont commencé et que donc là, je ne pouvais non pas écrire à la main de la main droite et mettre ça sur une machine à écrire de la main gauche, je pouvais écrire directement à l'ordinateur de la main gauche. Donc, j'ai récupéré ma main gauche et d'une certaine façon, j'ai récupéré mes processus d'écriture. Et donc, pour moi, c'était une libération complète. Mais donc, en fait, j'ai juste essayé de réfléchir à ma propre expérience, mais avec suffisamment de distance pour ne pas être dans le pathos. Non, non, je ne regarde pas ma propre histoire sur le mode de la nostalgie ou encore du « Ah, mon Dieu, Seigneur, que j'ai donc souffert dans ma journée ». Non, vous analysez quand même avec une certaine état. Donc, j'ai essayé de me dire, mais quels ont été les éléments marquants? Et de quelle façon est-ce que ça a fait ce que je suis devenu? C'est un peu compliqué à faire. Et ce qui fait que pour moi, le rapport à la maladie était aussi tout autant que le rapport au fait d'être gaucher. Ces deux rapports-là, pour moi, se sont entremêlés, se sont emboîtés et ont façonné mon propre rapport au corps. Anna s'est répétée à voix basse que la vieillesse est normale, qu'elle a eu une belle vie, des enfants en santé, qu'il ne faut pas craindre la mort à venir. Il y a bien longtemps qu'elle a laissé son corps à l'abandon, de toute façon. Et tandis qu'elle fixait à nouveau son reflet dans le miroir du vestibule en prenant une gorgée de vin, et que l'alcool commençait à réchauffer ses veines, Anna a pensé qu'elle ressemblait à une maison hantée, rongée par l'humidité. Vous parlez de la maladie parce que vous avez souffert de rhumatismes inflammatoires quand vous étiez adolescent. C'est ça ce que vous racontez dans les... Oui, en fait, autour de l'âge de 10 ans, j'ai eu des rhumatismes inflammatoires. Donc, c'est venu s'ajouter à cette idée d'un corps qui était contraint, d'une part, en fait, par quoi? C'est un développement génétique. Je ne suis pas vraiment un spécialiste sur la façon dont on devient gaucher. J'ai lu un certain nombre d'essais, mais assez pour voir qu'il y avait des avis divergents, donc je ne veux pas me mêler de... Non, c'est votre expérience personnelle qui est intéressante. Oui, c'est surtout ça qui m'intéressait, c'est de voir de quelle façon, en fait... Et la maladie et le rapport au droitier, au gaucher contrarié, au devenir droitier. Donc, je m'amuse à développer une espèce de personnage conceptuel qui est le devenir droitier. Donc, celui qui essaie de devenir droitier et qui... C'est une espèce de combat entre ces deux identités. Oui, comme un combat entre les deux cerveaux, entre les deux hémisphères. Puis, vous écrivez, j'ai souvent eu l'impression que mon corps ne m'appartenait pas en propre. D'où venait cette main qui refusait de se laisser dompter. Très intéressant. Donc, le gaucher contrarié, il y a une sorte de rapport à l'altérité qui se développe. Vous êtes comme étranger à vous-même. Comment est-ce que c'est... Altérité ou étrangeté? Est-ce que c'est pas de là aussi que l'écrivain a donné naissance à des personnages de fiction? Très clairement, j'ai assez de penser... Bon, j'ai toujours été très content d'être seul avec moi-même et à dialoguer avec moi, mais sans jamais avoir fait le lien entre ça et le jeu entre le gaucher contrarié d'une part et le devenir droitier de l'autre. Mais il y a toujours eu chez moi une tension entre ce que je suis et ce que je dois devenir, entre mes propres réflexes initiaux et puis ceux que je dois acquérir. Et alors, est-ce que... Bon, évidemment, c'est le... C'est pas une hypothèse, mais en fait, c'est la piste que je suis dans un défaut de fabrication, c'est de voir de quelle façon ce rapport-là... Donc, d'une part, la contrariété, le fait de devenir un gaucher contrarié, le combat interne d'un sujet qui doit en venir avec cette... Qui doit être capable d'absorber, de s'approprier cette contrainte-là. Alors, pour moi, ces mécanismes-là ont été au cœur de ce rapport imaginaire que j'ai à l'écriture, au personnage, à soi, à l'autre. Et tout ça a fait en sorte, je m'en suis rendu compte, mais en écrivant l'essai, que peut-être que c'était bel et bien au cœur même de mon identité. Et moi, ce qui m'a plus frappé, c'est de me rendre compte qu'en l'écrivant, que je m'étais entouré de gauchers contrariés, que quand je pense, je pense à partir de textes de gauchers contrariés. Et ça, pour moi, ça a été comme... Vraiment, à la maison, j'étais comme, ben voyons donc. C'était aussi simple que ça. Aussi ridicule que ça, c'est comme, ben voyons donc. En fait, ce que vous découvrez, parce qu'il y a plusieurs choses que vous remarquez chez des gauchers contrariés, entre autres, ce goût du binarisme. Tout à fait. M. Roland Barthes, c'est très clair. Et la pensée divergente. Vous voyez toute une ressemblance dans la façon de penser la divergence. Ouais. Je donnais dans les... Bon, j'enseigne à l'Université du Québec à Montréal. Et à la fin des années 90, j'ai donné un cours sur lecture divergente. Qu'est-ce que c'est? Et la notion même de divergence, donc de s'éloigner des sentiers battus, de prendre un autre chemin, de se compliquer la vie plutôt que d'aller. D'inventer un nouveau système aussi, c'est ça? Ouais, d'inventer un système qui était vraiment à l'écart des systèmes très, très fermés, structurés à l'université. Donc, le gaucher qui a été obligé d'inventer, d'être inventif... Et après, pour se rendre compte, attends, là, j'arrête pas de faire la même chose. Et c'est là que, bon, je pense que l'essai m'a rend moins permis à moi-même de comprendre un peu mieux ce que je fais quand j'écris. Oui. C'est vraiment intéressant. Donc, j'enseigne rien à personne, là. C'est un cas où mon idée était vraiment de faire un essai personnel sur comment ça se construit. Mais c'est intéressant de voir le rôle du corps, en tout cas, dans l'écriture. Caroline Georges, vous aussi, le corps est très important dans tous vos livres. Sous toutes sortes de façons, dans Variations endogènes, on a des corps parfaits. On a des corps obèses, des corps objets, des corps meurtris ou même un corps partagé par plusieurs. Dans l'amour, il y a cet homme épris de milliers de corps idéaux parfaits, artificiels. D'où vous vient cet intérêt d'écrire sur le corps? Je suis gauchère aussi. Oui, ça peut peut-être expliquer quelque chose. Étonnamment. Je ne sais pas. J'ai l'impression que l'expérience du corps, pour moi, c'est une expérience profondément intense depuis ma naissance. Je suis née avec une forme d'hypersensibilité qui m'empêche de bien goûter les aliments, qui me fait entendre un peu trop de choses. Une chance, je suis miope. Il y a un côté de ma personnalité qui est protégé. Mais j'ai l'impression que l'expérience du corps, je ne sais pas, tout est passé par là, dans mon cas. Plus que dans le rapport à l'autre. C'est vraiment l'expérience du huis clos du corps. Mais il y a aussi, il faut dire, je pense que dans mon cas, j'ai été exposée trop tôt à la fiction, à la télévision. Et il y a eu ce rapport-là entre un corps souffrant, le mien, parce que j'ai eu toutes sortes d'accidents et toutes sortes d'événements tragiques. qui m'ont fait beaucoup souffrir, physiologiquement parlant. Et en même temps, j'étais confrontée avec le corps de fiction à la télévision. Ce corps-là qui peut voler, qui peut disparaître, qui peut se transformer, qui peut se faire écraser par une masse, puis réapparaître deux secondes après. Je pense que je fais partie des gens qui ont été profondément contrariés, non pas seulement par le fait d'être gaucher, mais par le fait qu'on est exposé trop tôt avec un autre type de corps qui est beaucoup plus grandiose que celui qu'on porte. Oui, oui, c'est intéressant. Et ça, il y a un dilemme qui s'est créé très tôt. Je ne suis pas d'accord avec mon corps. Je ne suis pas d'accord avec le fait de ne pas savoir voler, de ne pas pouvoir disparaître. Pour moi, ça ne s'est jamais réglé, ce rapport-là au corps. Et peut-être de là vient la thématique qui est très présente dans votre œuvre, d'opposer le corps idéal, sublimé, le corps souffrant, qui est le corps humain finalement, parce qu'on ne peut pas éviter les souffrances, indomptable aussi. Pour vous, cette tension itinérante au corps, vous en parlez dans la nouvelle Le Plafond, entre autres. Cette tension-là, vous l'exprimez comment, vous l'expliquez comment? Je pense que le fait d'avoir l'impression que le corps est un huis clos, une prison, un lieu dont il faut se libérer, c'est un objet qu'il faudrait apprendre à transformer, la tension se crée là. Il y a une insatisfaction et une souffrance et un espèce de désespoir d'être incarné dans ce type de corps-là. Et tout le reste, que ce soit un corps vieillissant, un corps naissant, un corps, bon, je parle de l'avortement aussi, ne pas vouloir enfanter, ne pas vouloir continuer cette espèce de processus-là dans la chair humaine, c'est le moteur de tout ce que j'écris. Et souvent, mes personnages, dans mon premier roman, La nuit de l'Hermaphrodite, je crée une créature de la science, qui est bisexuée, qui va perdre ses deux sexes et qui va trouver une forme de rédemption par l'usage abusif de psychotropes, parce qu'elle doit sortir de son corps, cette créature-là, je dis « elle » parce qu'elle emploie le « elle », mais enfin, c'est une créature, une instance narrative qui a besoin de trouver un autre état de conscience, une nouvelle perception du monde pour réussir à continuer l'expérience de la chair. Oui, oui. Et il y a toujours ça dans Sous-Bétons, c'est un être qui est mutant, je parle souvent de mutants, de gens qui sortent de la contrainte physique du corps. Oui, parce que pour moi, le corps, c'est un état de transition. La chair humaine telle qu'on la connaît, c'est un état transitoire et qui est appelé à se transformer, on le transforme déjà de façon artificielle, esthétique, cosmétique, mais il reste qu'on est dans un processus où on veut dépasser nos limitations. Et moi, je vais dans les extrêmes de ce dépassement-là, par la science-fiction ou l'anticipation. Bertrand Jervais, je vais lire un extrait d'un défaut de fabrication, parce que ça rejoint vos deux travails d'être écrivain et se rejoint. Moi, j'adore ce que l'écrit, je connais bien. J'ai toujours trouvé que son rapport au corps est tout à fait fascinant, mais ça rejoint en effet. Moi, je suis très interpellé par ce que Caroline écrit, parce que justement, elle met en scène le corps complètement contraint, vraiment soumis à toutes sortes de pressions. Et donc là, on sent que le sujet cherche à sortir, tu parles de mutation, mais le sujet cherche à sortir de son corps et à éclater ailleurs. Donc moi, je comprends très bien ce que j'écris. Donc quand je la lis, je siphonne le tout rapidement. Dans un défaut de fabrication, vous écrivez « Mon âme portait en elle son propre sous-sol, de la même manière que j'avais incorporé plus jeune la maladie et la contrariété pour en faire le fondement même de mon rapport au monde. Mon écriture a emprunté très tôt le chemin de la colère et de la survie, et très tôt j'ai lié souffrance et conscience. Cela explique peut-être pourquoi l'écriture n'a jamais été pour moi une entreprise victorieuse ou une conquête, mais une expérience intime, une expérience de rejet et d'échec. Et là, je vois vraiment un lien avec cette idée que la conscience vient avec la souffrance. C'est le cœur de l'écrivain qui a connu la maladie pour vous? Ah, tout à fait. En fait, je pense que je regardais comment il y en a pour qui l'écriture. C'est un geste totalement d'ouverture et de conquête. Et pour moi, quand j'écris, c'est noir, noir, noir. C'est une fiction. Je suis un personnage, comme prof, plutôt rayonnant. J'ai un bon sens de l'humour, mais quand j'écris, j'ai aucun sens de l'humour. Je vais essayer d'en faire un peu plus. Comme dans un film des Frères Cohen, c'était ma tentative de faire de l'humour. Là encore, j'avais trouvé le ton. Je me disais, mon Dieu, ça marche. Mais sinon, mon écriture est d'abord et avant tout une écriture, non pas noire, mais une écriture d'introspection. Ce qui m'intéresse, c'est la conscience. Ce n'est pas le monde social. On ne trouve pas dans mes romans énormément d'interactions sociales. Je n'ai pas de personnages qui ont des ambitions démesurées. C'est vraiment, habituellement, ils ont de la difficulté avec leur cas. Ils ont de la difficulté avec leur imagination. Ils s'inventent des personnages. Mes personnages sont dans des rapports imaginaires complexes. Mon premier roman, Oslo, c'est l'histoire d'un homme qui, en fait, souffre d'étendialyse trois fois par semaine, souffre d'une allergie à la peau, et il sait prendre un homme qui est sur le point de se faire enlever les deux jambes parce qu'il souffre de problèmes. Et pour moi, l'idée du roman, c'était comment partir du rouge et aller vers le noir, comme dans un compte de banque. C'est-à-dire que mon rapport au corps est complètement dans le rouge et comment en arriver à juste une forme première de normalité. Ça vous rejoint vraiment. Cette idée de la conscience élargie par la souffrance aussi. Bien, c'est comme si c'était le seul lieu où l'être peut éclore la conscience. Dans mon rapport au corps, peut-être parce que j'ai été immobilisée à quelques moments et j'ai eu l'impression que la conscience, elle, pouvait aller ailleurs, pouvait… On dit conscience, qu'est-ce que c'est l'imaginaire? Puis ça, c'est une espèce de vaste territoire poreux. Mais il y a une dimension de la conscience qui me semble détachée du rapport au corps. Dans mon cas, c'est comme ça, je le sens de façon très nette. Et donc, oui, la conscience, c'est un peu le lieu de l'explosion ou du surgissement de l'être qui ne peut plus être contraint par son propre corps. Et l'écriture fait partie de cette conscience? Bien, pour moi, c'est le véhicule même du flux de la conscience, l'écriture. Il n'y a pas de discipline plus près de la pensée que l'écriture. Je ne peux pas exprimer ce que j'exprime à travers mes romans avec des images ou avec des films ou avec de la musique. C'est vraiment… Il faut aller là où la conscience s'exprime, c'est à travers les mots, à travers l'imaginaire qui se forme en images, mais en compréhension verbale. Même si c'est très proche du corps. C'est ça qui est intéressant, qui est un peu paradoxal, finalement. Mais c'est la conscience qui fait l'expérience du corps. C'est la conscience qui comprend ce qu'on traverse dans le corps, qui se fait la réflexion. Oui, oui. Et c'est à travers tout ça qu'on comprend le corps. Parce que le corps, en soi, une douleur, c'est quelque chose d'un peu… C'est abstrait. Oui. Mais c'est comment on s'explique, cette douleur-là, qui amplifie, ajoute ou dénoue, en fait. Oui. Mais c'est très intéressant, en tout cas, cette idée de la dissociation du corps. Vous l'avez tous les deux raconté à l'origine de vos démarches. Donc, l'état de maladie, dans votre cas, vous aussi, à un moment donné, vous avez été immobilisé. Oui. À un moment donné, vous vous détachez de ce corps-là, et là, vous existez comme écrivain. Bien, ce n'est pas aussi simple que ça, mais ça, c'est bien ça. En gros. Mais on va poursuivre la discussion. On va recevoir Nicolas Lévesque qui va venir se joindre à nous. Donc, pour explorer davantage la représentation du corps dans la littérature, je vous suggère d'aller lire « Je suis là » de Christine Eddy. C'est un court roman qui est paru chez Alto au mois d'août 2014, et ça met enceinte Angèle, une femme qui est vraiment littéralement enfermée dans son corps, mais qui étrangement est très heureuse de cette situation-là. Angèle a survécu à un grave accident. Elle est maintenant atteinte du syndrome d'enfermement, mais, malgré tout, comme je vous disais, elle est très heureuse. On est dans sa tête. On entend ses pensées. C'est vraiment sa voix qui est donnée à voir par Christine Eddy. C'est un roman qui est très déroutant, très touchant. Donc, « Je suis là » de Christine Eddy. Nicolas Lévesque, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Vous êtes psychologue, essayiste et éditeur. Vous dirigez la collection « Nouveaux essais spirales » chez Nota-Béné. Vous avez publié d'ailleurs plusieurs essais chez Nota-Béné, « Le deuil impossible nécessaire », « Le Québec vers l'âge adulte », « Les rêveries de la plaza Saint-Hubert » et, tout récemment, « Ce que dit l'écorce », finaliste au prix du gouverneur général en essai. Je le rappelle parce que, Bertrand Gervais aussi, vous êtes finaliste avec un défaut de fabrication. Deux concurrents ici. Vous n'êtes pas en examen. Et donc, ce que dit l'écorce, c'est entre le récit personnel et l'essai, on pourrait dire. Oui, oui. Le livre se présente comme un échange sur le thème de la peau avec Catherine Mavricakis. On ne sait pas qui des deux parle, mais on finit par le deviner. Vous, vous prenez la posture du psychologue et elle de l'écrivaine, la romancière. Vous écrivez, entre autres, « L'être humain est un animal qui a perdu, au cours de son évolution, sa fourrure. » Comment expliquez-vous notre rapport à la peau, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, si on a perdu notre fourrure? On est donc nu? Quelque sorte? Ben, c'est une bonne question. Je dirais, juste pour faire le contrepoint de ce qu'on pense d'habitude, que notre rapport n'a pas changé tant que ça, finalement. C'est-à-dire que l'être humain a toujours eu le rapport à une deuxième peau. C'est-à-dire que la fourrure, mais on pourrait dire aussi, tant qu'à ça, les bijoux, la peinture, ne serait-ce que le langage est une deuxième peau, la peau de l'autre être humain, la peau de l'animal. Donc, si on y va dans le sens très anthropologique, on n'a pas changé tant que ça. C'est-à-dire qu'on change les surfaces avec lesquelles on est en rapport. Par exemple, les surfaces plus technologiques, que ce soit du plastique ou de la peau, c'est quand même une autre surface. Donc, je dirais que de ce point de vue-là, on n'a pas beaucoup changé. On est assez inconsolable par rapport à cette quête-là d'une deuxième peau. Mais votre essai va vraiment, justement, derrière cette peau, qu'est-ce qu'il y a derrière ces faux selfs, par exemple, culturelles ou sociales, derrière les couches protectrices. Donc, c'est une sorte de mise à nu, un peu, que vous avez expérimenté. Oui, bien, c'est ça. Oui, tout à fait. Et on essayait, Catherine et moi, je pense, d'être sensibles à l'idée que cette deuxième peau-là, c'est tout le ressort de l'humain. C'est son langage, c'est sa culture, mais c'est aussi tout le danger de l'humain. C'est-à-dire que... Et donc, on essayait aussi de l'attendrir, cette peau-là, de la trouer, de la rendre plus poreuse, de la rendre humaine, d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est une peau qui, à la base, nous rend humain, mais que si on la laisse aller à s'autonomiser un peu trop, c'est une peau qui peut aussi, au fond, presque nous remplacer. Et puis, il faut faire attention. Il faut toujours garder une certaine tension entre notre première peau et notre deuxième. Oui, il y a tout un passage sur les tatouages, entre autres, très intéressant. J'ai beau avoir fait une thèse de doctorat sur le deuil, rien ne me protège de mes deuils, de la pertenue, sans défense, qu'aucun livre, aucun papier ne saura m'empêcher de vivre, de subir, de porter. La mort de l'autre traverse les couches, aussi blindée soit-elle, et transperce notre peau violemment. Le deuil révèle la limite de toute mémoire, de tout langage, de toute représentation et de toute armure. Et vous citez Roland Barthes qui dit que le langage est une peau. Oui. Vous écrivez aussi que la culture puise aux sources du fantasme d'une sublimation totale du corps, la quête d'une seconde peau, éthérée, artificielle, virtuelle, une peau d'encre, une peau de marbre, c'est ce que vous disiez, de peinture ou de pixels, qui donne chance, croit-on, à une deuxième vie. Là, vous dites qu'il faut faire attention parce que la sublimation n'est jamais totale. Mais là, je me demandais à vous trois, comment vous percevez l'écriture, si on parle d'une seconde peau, ce serait une seconde peau paradoxale. Parce qu'à la fois, elle sert de carapace, puis à la fois, elle sert de dévoilement, de mise à nuit. C'est un peu comme ça que vous l'avez analysé cette... Oui, bien, je peux lancer la discussion. Oui. C'est-à-dire que l'idée d'écrire sur la peau, c'est intéressant parce que l'écriture est vue comme, anciennement, vers le chemin vers l'esprit, un peu, disons, pour quitter le corps. Mais au fond, il faut faire très attention avec ça, puis de ramener l'écriture toujours vers le corps aussi. C'est une espèce de va-et-vient qui fait partie de la responsabilité peut-être de la littérature en particulier par rapport à... Tout à fait. Bertrand Gervais. Oui, en fait, c'est tout à fait fascinant ce rapport à la peau et pour moi, ça vient de me relancer sur plein de questions. Mais est-ce qu'on peut bel et bien dire que l'écriture est une autre peau, mais ce n'est pas une peau qui est sur le mode du clivage. Ce n'est pas une peau qui nous éloigne d'abord et avant tout de ce qu'on veut tenir caché. Parce qu'il y a quand même... C'est clair, c'est une interface. Dans ce sens-là, la peau est aussi... C'est notre contact avec l'air, c'est notre contact avec l'eau. Donc, c'est par la peau que nous sommes dans le monde. Mais à partir du moment où on ajoute des couches et dans ce sens-là, le langage et l'écriture est une couche additionnelle qui vient s'ajouter. Alors, comment cette couche-là, elle nous protège? Elle cache ce que nous sommes? Elle fait les deux! De quelle façon, justement, à part de nous et de comment... C'est ce qu'elle lisait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'idéal, c'est de travailler sa peau. De là, l'idée de travailler son écriture aussi, puis tout ça pour que ce soit une peau qui peut respirer en même temps qu'elle peut protéger, puis on a tous... La peau parfaite n'existe pas, l'écriture parfaite non plus, mais on penche tous plus d'un bord que de l'autre. Il y a des gens qui écrivent d'une façon plus carapace, il y en a d'autres qui écrivent à fleur de peau, puis on sent que... Les deux en même temps. Moi, je dirais que c'est les deux. Oui, c'est une métaphore de la pièce. Parce que écrire la fiction, c'est créer une forme qui existe en soi et qui est détachée. Moi, je n'ai jamais fait d'autofiction, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de moi qui traverse dans ce que j'écris. Puis en même temps, j'écris à fleur de peau, il y a quelque chose, il y a une hypersensibilité qui s'inscrit. Donc, je pense que ça peut être les deux. Il y a comme une nouvelle peau pleine de nerfs. Je ne sais pas comment mettre ça. Mais moi, j'ai plus l'impression que ça ressemble à un corps, l'écriture comme une peau. Oui, mais cette image-là est souvent sollicitée. Oui, mais parce qu'il y a l'intérieur de ce qui est dit, il y a la forme, il n'y a pas qu'une surface, il me semble. Oui. Là, on pourrait jouer sur le pli. Oui. Le dépli, là. C'est-à-dire que le corps, on pourrait dire, est une seule peau pliée de plein de façons. Ah, dans ce cas-là, oui. L'estomac est comme une espèce de peau repliée par en dedans. Mais tu sais, c'est pour ça qu'on a joué sur qu'est-ce qui est l'intérieur et qu'est-ce qui est l'extérieur. Et puis ça, c'est… Oui. Moi, j'ai le goût de dire que pour moi, l'écriture n'a jamais été une peau. Non. Non, en fait, je le vois plus comme… Pantôt, je disais tonalités, musique. Moi, c'est plus de l'ordre d'une caisse de résonance. Donc, c'est plus j'envoie… J'envoie des sons et je vois de quelle façon ils vont résonner dans une pièce en particulier. Donc, c'est moins le rapport à la peau. Mais je le comprends fort bien. Mais disons, pour moi, quand je pense à mon écriture ou à quelle que soit l'écriture en question, je n'ai pas vraiment ce rapport-là à la peau. Mais il y a un rapport au corps. Oui, c'est pas la même métaphore, mais c'est clair qu'il y a là quelque chose de très vivant et de… Donc, c'est plus la musique. Oui, il y a plus de l'ordre d'une musicalité qui est à l'œuvre. Toi aussi, la musique. Mais en tout cas, le corps est présent dans l'écriture. On pense à la littérature, on pense aux idées, à l'esprit. Mais finalement, toute personne qui a déjà écrit sait que le corps est complètement engagé dans l'écriture. Mais d'ailleurs, une des particularités de la fiction des 20-30 dernières années, c'est la capacité que nous avons maintenant de parler du corps. Parce qu'avant, on venait ça très, très loin. C'est la vie sociale qui est… Le corps était totalement… Pas totalement, mais quand même subordonné au social. Tandis que maintenant, on a de plus en plus de fictions de corps. On a de plus en plus de fictions de la peau, de fictions qui restent proches du corps. Et ça, c'est quand même, d'une certaine façon, un espace symbolique avec lequel on a commencé à travailler beaucoup plus. Et pas individuellement, presque collectivement, parce que toutes les littératures, qu'elles soient… Enfin, moi, je connais surtout États-Unis, France, Canada… Mais à partir de quand est-ce qu'on s'est mis à représenter le corps? Est-ce qu'il y a des repères, des… Ouais, je dirais qu'il y a quand même… On pourrait remonter à loin, parce qu'il y a toute la peinture. Bon, je pense à Michel-Ange. Mais disons qu'on reste dans la modernité. La fin de l'idéalisme, je pense, c'est quand même lié à ça. C'est-à-dire que la peau, le corps, c'est plus au féminin. Mais aussi, il y a eu tout le rapport à la religion qui disait qu'il fallait finalement écrire… …c'est acquitté son corps et le sublimer, alors que… Je comprends la Bible, ça parle du corps pas mal, hein? Oui. Un corps qui se transforme, qui se transcende, qui souffre. C'est sûr. Là, oui. Mais c'est tout le paradoxe de Jésus sur la croix, là, qui est en même temps un corps sacrifié. Puis souvent, l'écriture a été présentée comme ça, on sacrifie la vie pour s'élever. Mais là, c'est pas du… Mais parler de son propre corps ou d'un corps plus personnel ou intime, peut-être que c'est ça? Oui, surtout ça, à partir de la deuxième moitié du 20e siècle, quand même. Je pense que le féminisme a été pour beaucoup dans une écriture, une parole qui s'est ouverte aux possibilités du corps, à la prise en compte du corps. Moi, je me souviens, j'ai beaucoup lu un écrivain américain, William Gass, qui a écrit un essai au milieu des années 70, intitulé en anglais, c'était « On Being Blue ». Donc, c'est l'idée du bleu comme la couleur de l'érotisme. Et qui, en fait, décrivait l'absence d'imagination des écrivains jusqu'au moment où il écrivait son livre. Par rapport au corps, il disait des trucs comme « Il y a plus de mots pour décrire les parties d'un cheval qu'il y en a pour décrire les parties du corps humain. » Il y a plus de mots pour parler de la copulation animale qu'il y en a pour parler de l'amour entre l'homme et la femme. Et il rendait compte d'une rareté, même du caractère complètement étriqué du vocabulaire sur la sexualité et le corps dans la littérature. Il trouvait que les écrivains, ses contemporains, avaient un manque d'imagination incroyable quand il était question du corps et de la sexualité. Mais je pense que depuis les années 70, on a vu cette ouverture-là et ce champ un peu non encore défriché à être véritablement exploité de façon importante. Le corps est dangereux, au fond. C'est ça qui est reflété. Parce que tu dis aussi que c'était la religion, mais la science aussi. C'est le corps médicalisé, le corps pathologisé. Ça, on en a parlé depuis toujours. Mais de parler du corps littéraire, par exemple, ça, c'est peut-être autre chose. Le corps de fiction. Le corps de fiction, celui qu'on retrouve au cinéma, à la télévision. Je veux dire, un corps qui est justement mutant, les super-héros, les petites-fées, etc. Les personnages de fiction qui nous donnent un autre rapport au corps. Moi, j'ai toujours l'impression, quand j'écris un livre, les romans surtout, que j'entre dans un corps et que je vais exprimer la réalité de ce corps-là. C'est une expérience un peu un jeu de rôle, à la manière du jeu vidéo. Vous incarnez. Oui, je m'incarne. Je plonge dans un personnage, dans son corps. Mais il y a ce rapport-là au corps de fiction, pour moi, qui est très, très important et qui doit transformer la littérature maintenant. Parce qu'il y a tellement de personnages de fiction, tellement de possibilités de transformation du corps, tellement d'êtres extraterrestres, infraterrestres. Et dans un volet humoristique et dans un volet dramatique. Là, je pense qu'il y a une éclosion de l'imaginaire du corps depuis au moins un siècle. Au moins un siècle. Il y a une sorte de réhabilitation de ce corps. Mais c'est vrai que ça a été associé beaucoup aux femmes, à l'écriture féminine. Encore aujourd'hui, quand même, on a l'impression qu'on associe cette écriture de l'intime du corps à la femme. Tout à fait. C'est peut-être que ce n'est pas la réalité, mais cette idée-là est présente encore dans notre imaginaire. C'est pour ça qu'on se félicite d'avoir écrit. C'est pour ça. Dans ce que dit l'écorce Nicolas Lévesque, vous écrivez, enfin, vous écrivez, je parle de vous deux, là, parce que les écorchis font souvent les meilleurs créateurs, mais le péril nu de l'expérience ne va pas sans une douleur souvent invivable. Il faut glisser une feuille entre le monde et soi. Et là, vous posez la question, faut-il choisir entre être écorché et écrire ou être blindé pour vivre? Vaste question. Mais je vous la pose à tous les trois. Pensez-vous que les corps blessés, les écorchés ou les malades, on sait qu'il y a beaucoup d'écrivains qui étaient malades, font des écrivains différents? J'aurais aimé pouvoir être tout à fait normale, ne pas avoir souffert et écrire pour pouvoir répondre, mais là, je ne sais pas. Mais c'est ça, la question, on ne souhaite à personne la souffrance, mais est-ce que, parce que l'idée que vous revenez d'exil après avoir été malade, vous avez l'impression de réhabiter le monde autrement, comme d'avoir été détaché, d'avoir vécu dans une autre temporalité, vous parlez de ce retour? D'avoir été dans un monde à part, puis tout à coup d'avoir réintégré le monde normal. Mais en fait, est-ce qu'on peut être blindé, pour reprendre la question du rapport entre l'écorché et le blindé, est-ce qu'on peut être blindé et pouvoir écrire? Bonne question. Peut-être que moi, je suis allé par le biais de l'écorché, mais pour moi, la question serait... Mais d'une certaine manière, on se blinde, parce qu'on se ferme au monde. Moi, je ressemble à une ermite, je suis enfermée dans mon monde, je ne communique pas beaucoup avec les gens. Donc, je m'exprime par l'écriture, mais je suis blindée au monde d'une certaine manière. Donc, je pense que ce que la carapace se fait ailleurs, mais dans ce qu'il y a à traverser de l'expérience, du vécu et comment ça s'organise par l'imaginaire, c'est un processus naturel, organique, ça. Mais j'aime bien le fait, parce que là, on parlait de blinder et se blinder, mais c'est clair que moi, quand j'écris, je suis peut-être blindé, c'est-à-dire que je me suis enfermé dans une coquille et je ne suis jamais aussi à l'aise que quand je suis en train d'écrire. Parce qu'en effet, je suis fermé au monde, je suis dans mon bureau, j'ai mes affaires et ce rapport-là au langage, c'est pour ça que j'étais plus dans un rapport à la voix qu'à la peau, mais ce rapport-là au langage, en fait, il est plein, il est entier. Écrire, c'est difficile, mais c'est vivre avec une telle intensité, parce que vivre, essayer de faire dire des choses à des phrases, à des mots, c'est une expérience extraordinaire, c'est exigeant, mais en même temps, c'est d'une telle, c'est d'une intensité tellement grande que, en effet, on se blinde, c'est-à-dire, moi, je n'ai jamais été aussi bien que quand, je ne suis jamais aussi bien que quand j'écris. Mais blindé à l'extérieur, mais peut-être pas blindé, l'idée de ne pas se blindé par rapport à... Non, mais ça ne sera pas blindé de l'intérieur, mais blindé caché, avec une carapace. Là, le langage devient cette carapace, dans ce langage, on revient à la question de la peau, par le biais de la carapace. Mais juste de mettre notre douleur, notre sensibilité dans une langue qui est commune, qui est partagée, juste ça, ça nous blinde d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on la met dans un espace public, partagé, puis ça, je ne veux pas, chez l'être humain, il y a quelque chose d'apaisant dans ce partage-là, de ne pas être juste pris dans son corps, avec aucun langage pour le partager, je pense que ça donne un effet de blindage, quand même, de... Sublimation, moi, je pense que plutôt que de blinder l'écriture, c'est une forme de processus de sublimation. Il y a l'idée de prendre ce qu'on est, ce qu'on a ressenti, puis de transmuter dans une autre matière, qui est celle de la création, celle de la fiction, mais blindé... Pour moi, la sublimation, c'est un peu un blindage, quand même, c'est-à-dire que oui, c'est pour ça que la culture n'est pas seulement un idéal, pour moi, dans le sens où, oui, c'en est un, mais il faut faire attention, parce qu'au bout du compte, on peut aussi se ramasser avec tellement de couches qu'on se blinde à nous-mêmes, tu sais, puis que l'être humain, aussi, tu sais, il ne peut pas seulement vouloir se cultiver à mort, on pourrait dire, parce qu'un peu comme avec la technologie ou tout ça, tu sais, on se protège, mais il y a quand même un danger à devenir carrément, je dirais, justement, une carapace, oublier tout le côté sensible, non-protégé, instinctif. Ça dépend comment on voit la sublimation, elle peut être intellectuelle, mais elle peut être, dans votre cas, elle est incarnée, donc c'est... Oui, c'est d'ailleurs. C'est une autre... Discussion fort intéressante, on pourrait continuer longtemps, je vous remercie beaucoup d'avoir été là, je rappelle, donc, Nicolas Lévesque, ce qui a dit l'écorce, publié chez Nota Bene, Bertrand Gervais, un défaut de fabrication au Boréal, et Caroline Georges, variations endogènes chez Alto. Merci beaucoup, c'est tout pour nous aujourd'hui, je remercie la librairie Monnet nous accueillir dans ses locaux, je vous souhaite bonne lecture et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada